Générique ... Au sommaire de ce 7 minutes, pour l'année 2023-2024, le bilan du tribunal de première instance est jugé satisfaisant. Les détails dans cette édition. En culture, le top départ du festival des 3A est donné jusqu'au 17 août prochain dans la région de Jacquesville. Et à Oumé, l'association Miracle et Vie soutient les veuves pour la fête de l'indépendance. Bienvenue dans cette nouvelle édition. 18 177 décisions rendues et signalées au niveau civil et 5 923 au niveau pénal. C'est un bilan positif qui est présenté par le tribunal de première instance d'Abidjan qui a tenu un seminaire bilan de l'année judiciaire 2023-2024. Les magistrats qui animent le tournoi d'Abidjan sont à la disposition du peuple de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ont souci de bien faire pour qu'il y ait une satisfaction injusticiable. Et comme toute vie même n'est jamais pas faite, on fait ce séminaire bilan justement pour essayer de dégager nos points forts mais aussi nos points faibles afin de les améliorer. Le thème de cette première rencontre du genre était le tribunal de première instance d'Abidjan face au défi de l'excellence. Objectif, mettre en valeur les activités 2023-2024 et présenter les acquis et les améliorations mais aussi les faiblesses et les imperfections des plans judiciaires et administratifs. Il faut retenir que c'est le premier séminaire bilan du tribunal de première instance d'Abidjan et nous avons voulu d'abord identifier nos acquis, quels sont nos points de faiblesse et puis pour envisager les perspectives, c'est-à-dire faire en sorte de trouver des solutions aux problèmes que nous avons identifiés. Il ne faut pas se contenter, il ne faut pas être dans l'auto-satisfaction. Le tribunal de première instance d'Abidjan est une juridiction de droit commun organisée en diverses chambres spécialisées et assurant la première étape du processus judiciaire avant d'éventuelles procédures d'appel. Renforcer ses relations avec ses agents ou sous-distributeurs, c'est l'objectif du Forum national organisé par WAVE, Côte d'Ivoire, du 9 août au 2 octobre 2024. Ce forum vise également à partager la vision globale de la société, sensibiliser les agents sur les meilleures pratiques à adopter. C'est important pour nous de discuter avec eux, de pouvoir leur partager à nouveau notre vision, de pouvoir partager avec eux les bonnes pratiques qui se font sur l'activité, mais aussi récolter toutes les recommandations, toutes leurs propositions, tous les problèmes qu'ils ont pour pouvoir les résoudre. En vue de performer dans le réseau et recueillir les observations des partenaires afin de renforcer la collaboration et surtout d'améliorer la qualité du réseau d'agents. Nous sommes revenus sur certains produits que nous avons aujourd'hui, notamment le paiement de factures, le paiement de marchand, qui aujourd'hui permettent à ces agents-là de pouvoir servir encore plus de clients. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec l'arrivée de WAVE, c'est le moment où on a le plus d'utilisateurs qui font du global nom. Et justement, cette arrivée-là a permis de motiver, de dynamiser ce secteur-là. Donc nous avons promis de continuer à faire sortir des services, de continuer à faire sortir des produits qui vont leur permettre d'avoir encore plus de clients, de pouvoir encore faire encore plus d'agents. Nous avons parlé de nouvelles innovations, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à attendre. WAVE prévoit beaucoup, beaucoup de choses pour nos agents. Nous, les masters également. C'est ce que nous attendons. WAVE choisit minutieusement ses partenaires et leur offre un périmètre d'exclusivité qui leur permet de sécuriser leurs activités sur le long terme. C'est par ces prestations de ces groupes qu'a débuté la cérémonie d'ouverture de la sixième édition du Festival des Arts et Cultures des Trois-A. Cérémonie placée sous le patronage de la grande chancelière honoraire Henriette Dagri Diabaté a vu la présence de plusieurs chefs traditionnels de la région. La commissaire générale du dit festival appelle l'union des fils et filles de la région autour de cet événement. Ce qui m'étoche à cœur, c'est de pouvoir aussi viser nos parents qui n'ont pas appris la culture. Depuis cinq ans, je me bats, mais ils ont tellement mis d'autres choses dans leur tête, le travail, qu'ils n'ont pas de plaisir. Et aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur Jacquesville. Qu'on ait ce plaisir de pouvoir s'amuser, de rigoler et d'oublier un peu les soucis. Le secrétaire général de l'amicale des chefs des villages et complément de Jacquesville s'est félicité de ce festival qui vient mettre à la lumière la culture des peuples des Trois-A. Ça, nous devons, en tant que chef, nous devons la soutenir. Parce qu'un peuple sans culture, je le dis encore, c'est un peuple qui est vraiment dans le développement, vraiment vrai en état. Les festivités se tiendront jusqu'au 17 août. Une parade des couches sociales de la région a mis fin à cette cérémonie qui a vu la présence du directeur régional de la culture, du secrétaire général de la préfecture. Le mercredi 7 août 2024, à Oumé, l'association Miracle et Vie a profité de la fête de l'indépendance pour permettre à 200 veuves de fêter dignement. L'association Une Vision, c'est-à-dire pour Miracle et Vie, c'est aider ces femmes qui sont dans la désolation, dans les pleurs, afin que ces femmes puissent avoir le sourire. Et nous avons dit aussi à tous les dernières que c'est que tous nous, je veux faire que je vous en prétendais de rendre ce peuple péreuse en ce 7 jours, en ce 7 août. Il est bien de préciser que cette action sociale a été possible grâce à Abou Haïdara, opérateur économique, qui s'est fait représenter par son épouse. Je dis merci à l'ONG Miracle-Vie, merci à la présidente des femmes veuves, merci, pareil. Parce que grâce à eux, aujourd'hui, nous avons un don, tu vas pouvoir nous permettre de s'y venir aux besoins de nos enfants. L'association Miracle et Vie qui ambitionne de créer une usine de transformation de certains produits agricoles à Oumé, histoire de favoriser l'autonomisation des femmes et de contribuer au développement de la ville à l'habitude de mener ce genre d'action. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada